Alors, bonjour et bienvenue à l'après-cours ACFMS du 15 décembre 2021, donc dernier après-cours de l'année 2021. Alors, bien écoutez, je ne ferai même pas de partage d'écran parce que ce n'est pas très compliqué pour la rencontre d'aujourd'hui. Bienvenue à ces faits, lors du jour, ça me tentait de parler qu'il y ait vraiment des échanges sur l'accueil des personnes candidates, comment vous le faites quand vous rencontrez des personnes candidates, comment vous le faites, qu'est-ce que vous dites, ça prend combien de temps, présence, en distance, tout ça, comment ça se passe chez vous. Puis, si on a le temps, on pourrait commencer aussi à parler des entrevues de validation, comment ça se passe, avez-vous des difficultés, des bons coups, des histoires racontées, je pense que c'est ça qu'on aime, là, entendre un peu comment ça se passe. Puis, est-ce qu'il y aurait des questions, des choses que vous aimeriez éclaircir, partager, là, je vais les rajouter sur, à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais laisser une petite minute de réflexion. Il faut aller les écrire directement, hein, vous savez, l'ordre du jour, vous faites vous-même écrire des choses dedans, vous pouvez me le dire, puis je vais les écrire, ou le mentionner au clavardage. Moi, j'ai une petite question. J'ai commencé, même si j'ai pas commencé à les rencontrer d'une façon officielle, j'ai commencé à préparer, et j'ai choisi un milieu que j'avais, un milieu de stage que j'avais quand je plaçais mes stagiaires, c'est le village des valeurs. Mais le village des valeurs, c'est des personnes qui ont pas de secondaire 5 pour la plupart, mais ils ont des titres d'emploi comme superviseurs, gérants de production. Je sais pas comment aborder ça avec eux autres, si je leur arrive avec un titre qui est un petit peu diminué, dans le fond, parce qu'ils autres, dans leur quotidien, ils sont superviseurs puis gérants. Si j'arrive avec un titre, là, c'est ça, je suis un petit peu embêtée pour l'approche de comment vendre ça. Voilà. Bien, premièrement, la première chose qui est à faire quand on veut, on va en entreprise parler de la reconnaissance des acquis, il faut toujours avoir en tête, avoir une connaissance des autres programmes d'études pour lesquels il y a une offre. Au niveau des AEP, des attestations d'études professionnelles, qui est une nouveauté au niveau des DEP, au niveau du collégial, parce que vous arrivez dans un milieu de travail, il va y avoir des gens que les tâches qu'ils font, c'est vraiment d'un niveau métier semi-spécialisé. Puis il y en a d'autres que ça pourrait être d'un autre programme d'études. Fait que c'est important aussi de proposer aux bonnes personnes le bon programme. Par contre, dans beaucoup de projets, là, de RAC FMS, on a fait la RAC FMS pour les superviseurs parce que c'était drôle qu'eux autres, il n'y a pas de qualification, mais c'est eux, après, qui sont vos spécialistes du métier qui vont évaluer leur personnel. Fait que des fois, vous pouvez vous le dire comme ça, si vous aimeriez l'avoir, ça va vous permettre après, quand vous allez à l'étape de le faire pour votre personnel, ça peut être bien. Mais c'est sûr que si les tâches des gens ne correspondent pas au métier, c'est sûr qu'on ne le fera pas non plus. Si une personne ne fait que de la supervision du personnel, du plancher, de l'équipe, c'est plus de la gestion, c'est sûr que là, ce n'est pas de niveau CFMS pour cette personne-là. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond. Puis, c'est sûr, tu sais, comme exemple, la personne qui est gérante du magasin présentement, elle est en train de faire son secondaire 5, là. Elle fait une journée par semaine puis elle est en train de le faire. Elle est en train de s'outiller pour qu'on puisse la reconnaître d'une autre façon. Puis, j'ai déjà travaillé pour la RAC en FP. Fait que j'étais un petit peu familière avec tout ça, mais c'était plus, c'est plus, il s'appelle superviseur, mais dans le fond, ce n'est pas une vraie tâche de superviseur comme si, bon, c'est ça, c'est plus ça. Moi, j'essayais de le vendre avec, tu sais, tu n'as pas atteint ta deuxième secondaire. La plupart, c'est ça. Tu n'as pas atteint ça. Fait qu'au moins, ça te donnera un premier diplôme qui va t'ouvrir la porte. Puis après ça, tu te vendras avec ta description de page que tu avais vue. Bien, écoutez, ça peut, c'est ça. Je pense que c'est de le présenter. Il faut quand même en reconnaître qu'il y ait quand même toujours une transparence parce que le CFMS, c'est pas, c'est une qualification, c'est pas nécessairement un diplôme. Puis, mais à ce moment-là, oui, c'est un premier pas. C'est un premier pas aussi pour des gens qui n'auraient pas leur, ils seraient en démarche même de secondaire 2. Bien, c'est une porte d'entrée pour avoir des préalables pour certains programmes, tu sais. C'est sûr que quand même, si on est en entreprise, pour le proposer, il faut quand même que chaque individu qui a envie d'entamer la démarche, ils trouvent leur compte, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi. Ça se peut qu'il y ait des gens qui disent, bien, ça n'a pas de sens ou c'est pas ça que je fais. Puis à ce moment-là, on doit respecter aussi leurs décisions tout simplement. Mais c'est sûr, des fois, surtout dans le commerce au détail, là, des superviseurs, tout ça, parce que des fois, selon si la personne est gérante du magasin, mais ça fait beaucoup de ventes, bien, à ce moment-là, c'est peut-être aussi le programme vente-conseils qu'on pourrait regarder. Fait qu'il y a une bonne analyse des programmes, une bonne connaissance des programmes à avoir tout à fait. Puis toujours, c'est en lien. Là, vous avez déjà été conseillère RAC en FP. Fait que c'est un beau chapeau, là. C'est une belle carte à votre main. Par contre, là, ceux qui les connaissent, tu sais, qui connaissent rien de la RAC en FP, peut-être d'aller prendre, de faire un lien, là, d'aller rencontrer vos conseillères RAC en FP juste pour dire qu'est-ce que vous faites puis connaître les programmes, puis tout ça, ça peut être super intéressant. Bien, merci. Vous répondez bien. Moi, ma principale inquiétude, c'était de ne pas les froisser, là. C'est plus ça. Bien, c'est ça. Bien, tu sais, il faut dire, bien, c'est quoi ce diplôme-là? Qu'est-ce que ça va reconnaître? Ça va être ça. Tu sais, il ne faut pas non plus le surévaluer. Qu'est-ce que ça va reconnaître? C'est ces tâches-là. Puis, mais quand même, tu sais, ça peut permettre une passerelle pour certains programmes, puis après ça, bien, aussi, ça permet si vous le lavez, puis après, ça peut aider à votre personnel aussi de le mettre en place. Mais oui, il peut avoir peut-être certaines sensibilités. Bien, on s'appelle la définition d'un métier sémispécialisé. Dans le répertoire, quand on voit la définition, c'est des tâches simples et répétitives. Là, on ne va pas se dire de mensonges. C'est ça, il y a quand même, des fois, il y a des choses qu'il faut savoir, puis c'est important, puis c'est plutôt une répétition qui se fait parfaitement à chaque fois. C'est ça, le défi du métier sémispécialisé. À chaque fois que ça soit super bien fait, tu sais, c'est dans cette assidivité-là, dans la nature de la tâche qui fait qu'on doit valoriser ces gens-là. Merci. Bien, merci beaucoup. Moi, mon interrogation avec les gérants ou les personnes qui sont les spécialistes d'un métier, ma problématique, c'est quand j'arrive, des fois, ils font de la gestion, mais ils font aussi la tâche sur le terrain en même temps, où ils vont faire du backup, réorganiser les affaires quand il y a des choses qui ne marchent pas. Ils font une partie de la job, où ils interviennent, ils font des fois de la vente, ils font de suite de clients, ils font, ils vont faire du placement avec les autres aussi, aider à organiser ça aussi, puis qu'ils font un mélange des deux. Mais quand il n'y a pas d'autres spécialistes en haut de eux, quand c'est juste le propriétaire du magasin, puis que lui, bien, il n'est pas là, tu sais, il fait autre chose. Ça vient compliquer le propriétaire d'un Walmart de se rendre compte, puis d'y parler, ou tu sais, je ne sais pas si tu connais ce que je veux dire, je parle à qui dans ce temps-là, as-tu une idée? C'est, souvent, j'en ai, je leur ai parlé, mais il n'y avait pas, il n'y avait pas de spécialiste d'un métier vraiment haut d'eux autres, souvent. Non, mais c'est ça, pour ces commerces-là, dans le commerce au détail, souvent, c'est ça, ça va être les gérants de département qui font un peu tout, qui vont, qui font, tu sais, c'est vraiment possible à la personne qui forme le personnel de cette équipe-là. Sinon, bien, des fois, quand ils vont starter un Walmart, bien, là, je pense qu'il y a comme des agents corporatifs qui viennent donner la formation, la formation au nouveau personnel, là, fait que des fois, de regarder avec les banniers. OK. Bien, c'est parce que je dis ça. C'est exemple, moi, chez Art, j'ai une madame, mais elle pourrait être certifiée, puis, tu sais, peut-être qu'elle embarquerait, mais elle n'a personne en haut d'elle, là, que je peux prendre comme spécialiste d'un métier. Il y a un propriétaire, mais il n'est pas là, lui, là, il travaille au bureau central, puis, tu sais, il n'est pas souvent là, il ne peut pas évaluer vraiment. Puis pourtant, elle fait, elle peut faire plein d'affaires, la madame, là, elle peut quand même faire de la caisse quand il manque un employé, elle peut faire, elle va faire de la gestion, elle va faire faire les dépôts, tu sais, elle fait pas mal de tout. C'est sûr qu'elle est plus en gestion, mais elle touche aussi à, mettons, tout c'est quoi qui est commande, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y en a, des fois, tu n'as juste pas la personne pour... C'est comme le flapule, là, le flapule, parce que ça prend quelqu'un du milieu pour qualifier les autres. Est-ce qu'il y en a qui auraient des idées, qui auraient fait des choses? Je vais fermer mon partage pour juste qu'on revienne sur cette excellente question-là. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça, qui ont trouvé des solutions? Parce que c'est vraiment une excellente question, Mathieu, là, puis il faut qu'on réfléchisse aux différentes éventualités. S'il y a deux gérants, exemple, ça pourrait-tu faire, mais tu sais, si ils sont comme, tu sais, comme, je ne sais pas, là, tu sais, un gérant de département qui a été dans un ancien département, qui a changé de département, mais qui a d'expérience autant que l'autre, qui sont même pieds un peu, ça pourrait-tu faire? Mais c'est une question comme ça. C'est ça, ça arrive, là. Tu sais, mettons, il y a le département, là, puis il y en a un qui était gérant, là, il a transformé, elle est arrivée, mettons, elle est rendue la gérante de ce département-là, mais tu sais, il n'y a pas tout le temps quelqu'un en haut nécessairement, des fois, là. Ça dépend des... comment le magasin fonctionne. Peut-être qu'un autre gérant qui a fait une ancienne job pourrait faire. Puis c'est une hypothèse, là. On a Hélène qui a levé la main. Je trouve que, c'est Mathieu, ton nom, je trouve que tu traduis très bien ce que je veux dire. Tu sais, comme moi, j'ai affaire à... Ce que je constate, c'est qu'ils ont des superviseurs au-dessus d'eux autres, puis ils ont un bureau-chef aussi. Fait que, dans le fond, ils n'ont pas vraiment d'autonomie, mais on leur donne des titres, puis on leur fait croire qu'ils sont importants, mais ils n'ont pas le salaire qui accote ça, ni rien. Puis tu sais, en même temps, qui en est, nous, pour juger de ça? Ça a toujours fonctionné comme ça. Fait que c'était là ma crainte, moi, de ne pas froisser personne, tu sais. C'est de la gestion, mais je le mets en guillemets, parce que c'est de la gestion qui est supervisée. Tu sais, dans le fond, ils n'ont pas la liberté de prendre des décisions. Voilà. Dans le guide administratif, là, à la page, environ, je pense que c'est 13, c'est dans la partie rencontre avec l'employeur. On parle un peu du spécialiste du métier. Puis qu'est-ce qu'on avait écrit, c'est qu'une personne peut être spécialiste de plus d'un métier, elle peut occuper un poste de gestion, de coordination ou de formation, ou encore être un membre du personnel reconnu comme compétent par l'entreprise. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, bien, il va falloir un peu… Fait que ça pourrait être aussi s'il y a quelqu'un qui est quand même sur le plancher, là, qui n'a pas de poste de coordination, mais qui est là depuis cinq ans, puis qui est super bon. Puis, tu sais, dans le fond, c'est une personne reconnue qui fait bien ses tâches. Fait que là, il pourrait un petit peu s'entre-évaluer. Tu sais, c'est pas le… Il n'y aura pas de solution magique dans des situations qu'on doit quand même s'appuyer sur une ressource dans le milieu de travail si on veut partir le bal. C'est sûr, si l'employeur, lui, il n'est pas… Des fois, c'est ça, il faut que ça parle du propriétaire. Ou sinon, des fois, c'est de voir des personnes d'autres magasins, s'ils ont certaines collaborations. Ça pourrait être quelque chose comme ça aussi. Mais c'est certain que, Mathieu, c'est une bonne question. Puis, ça l'arrive, là, c'est qui qui forme… C'est qui qui reconnaît la première personne d'organisation. Bien, là, il faut regarder différentes solutions. J'ai l'impression d'avoir pas vraiment répondu. Est-ce que ça va, Mathieu? Est-ce que ça t'a aidé un petit peu? Je sais pas, vas-y. Il y a des situations où il n'y a pas de réponse parfaite, là. Fait que c'est ça, tu sais. Au moins que le propriétaire acquiesce, puis il est capable de dire, de confirmer qu'elle a les compétences sans vraiment l'avoir vue aller, parce qu'elle sait que le travail est fait. Peut-être que, des fois, je pourrais monter, mais tu sais, je l'ai jamais vu, là. Fait que je le sais pas, là, il est pas là, il est pas dans le magasin, là. Bien, c'est sûr que, tu sais, quand même, il faudrait que t'essaies de rencontrer le propriétaire pour lui demander. C'est sûr que, tu sais, quand tu veux faire quand même un projet de RACFMS, il faut que le propriétaire, en tout cas, les hauts responsables, tu sais, souhaitent s'engager dans cette démarche-là, parce qu'il y a quand même un petit peu de libération de personnel. C'est certain que, moi, je ne suggère pas, tu sais, s'il y a pas eu d'entrevue validation, s'il y a pas eu vraiment, là, d'utilisation du cahier d'observation des compétences, je recommande pas qu'on sanctionne un CFMS juste sur fois que le propriétaire, il dit, ah, je sais qu'il est bon. Ça, c'est pas parti, ça fait pas partie des bonnes pratiques. Là, des fois, je veux dire, ils sont tellement occupés qu'on sent mal des dérangés. Mais là, dans le fond, c'est le propriétaire qui va bénéficier, si on fait tout le monde, qui va bénéficier des gens qui vont être reconnus. Tu sais, il y a des avantages à ça. Fait que des fois, c'est de prendre le temps, là, d'en changer un petit peu, tu sais, d'essayer, justement, d'avoir une rencontre avec le propriétaire, parce que ça prend un engagement de la direction pour des projets comme ça. Des fois, c'est un petit peu plus long ou ils sont moins accessibles, là. ou sinon, bien, c'est entre collègues, une autre personne, un département. Ça prend vraiment ton spécialiste du métier. C'est quelqu'un reconnu, compétent par l'organisation. Fait que ça va. Donc, fait que je reprends le petit schéma de la démarche, là. Donc, soit on part au niveau de la demande de l'adulte. Donc, c'est l'adulte qu'on rencontre en premier. Bien, il n'y a pas le choix. Il y a une étape qu'on doit rencontrer l'employeur. Un petit peu, qu'est-ce que j'expliquais, Mathieu, pour dire, bien, est-ce qu'on peut vous évaluer? Est-ce qu'on peut évaluer vos employés? Est-ce que vous voulez libérer du personnel? Est-ce que c'est possible de venir, etc., etc.? Fait que c'est une rencontre importante. Sinon, bien, soit ceux qui font vraiment des démarchages envers les employeurs. C'est sûr, si l'employeur veut, il faut quand même rencontrer les individus pour leur expliquer c'est quoi la démarche de RAC qui remplissent leur autoévaluation, qui préparent leur dossier, qui déposent leur dossier pour ensuite poursuivre la démarche. Un coup, que ces étapes-là sont faites, dans un sens ou dans l'autre, bien, là, il y a la préparation du dossier, l'analyse du dossier par nous. On fait l'entrevue de validation avec le spécialiste du métier et la personne candidate. Et finalement, là, il y a l'acquisition, l'observation des compétences qui sont vraiment dans le milieu de travail. On n'est pas là. Puis, finalement, bien, on va évaluer les compétences du métier. Puis, il y a tout le temps la partie, évidemment, des fameuses arts de la formation générale qu'on doit prendre en considération. Je fais juste un petit retour sur notre fameux schéma, notre fameuse démarche de RACFMS. Moi, ce que j'aimerais vous entendre, c'est au niveau de l'accueil de l'adulte, votre petite rencontre d'information, vous en avez fait de groupe, vous en avez fait de manière individuelle. Comment, ceux qui en ont fait, comment ça se passe? Oui, bonjour. Je voulais juste dire que, bien, moi, j'ai commencé l'année passée, j'ai peut-être une quinzaine de personnes de faim. C'est toujours un individuel parce qu'au départ, j'ai tenté de faire des rencontres de groupe, mais c'est difficile. Les employeurs sont obligés de payer souvent, les employés à l'extérieur des heures parce que, bon, on sait, j'invente rien avec la pénurie de personnel donc enlever du personnel en gang sur le plancher, c'est comme pas possible. Mais en individuel, moi, j'adore ça. J'adore ça. Ils peuvent poser leurs questions librement, sans gêne. Alors moi, c'est la façon que je procède et je trouve que ça fonctionne très, très bien. À ce moment-là, quand vous rencontrez la personne, ça prend combien de temps environ, une rencontre? Ça prend, bien, ça dépend entre 10 et 20 minutes environ. C'est ce que je fais. Bien, je présente le profil du métier, je réponds aux questions, je leur parle de ce qu'il faut avoir au préalable. Je m'assure aussi du combien d'années qu'ils sont à l'emploi, même si la plupart du temps, l'employeur a déjà ciblé des gens, expérimenté. Donc, ça facilite énormément la tâche. Quand on parle, des fois, ça, c'est une nuance qui est importante à faire au niveau de la RACFMS. Il n'y a pas de préalable en RACFMS. Par contre, il y a des conditions de sanction pour la fin au niveau de la formation générale. Des fois, s'ils n'ont pas au début, bien, c'est quand même peut-être un parcours du combattant pour les rendre à la fin, pour les savoir. Mais par contre, c'est important de le dire. Ce n'est pas un préalable pour être à nous à un RACFMS. Je le dis parce que des fois, il y a des nouvelles personnes qui peuvent être là et c'est important, cette nuance-là. La formation générale, ce n'est pas une préalable, c'est une condition pour avoir... Et utiliser le mauvais mot. Bien, j'en parle parce qu'il y a eu, dans les dernières années, c'est aussi eu beaucoup de confusion entre ces deux choses-là. Des fois, je recorde. À ce moment-là, qu'est-ce que vous remettez à la personne candidate? Bien, quand il y a le premier questionnaire que la personne doit remplir, puis je m'assure qu'elle comprend bien les questions, je reste à côté d'elle. Et puis, des fois, elles ne sont pas certaines, mais bon, c'est ça. Avec les explications, habituellement, ça va très bien. C'est comme juste le questionnaire, c'est l'auto-évaluation. Oui, l'auto-évaluation. Habituellement, je le fais en même temps. Tu sais, je fais la première rencontre, l'accueil, comme pour un peu rentabiliser mon temps, mon déplacement. Puis une fois que c'est compris, accepté, puis que c'est validé avec l'employeur, je fais tout ça dans la même rencontre. On fait l'auto-évaluation pour après ramener ça à l'école et donner le dossier aux conseillères d'orientation qui vont faire les vérifications d'usage. À quel moment la personne candidat va vous donner le certificat de naissance, carte d'assurance maladie, tout ça? À quel moment? À ce moment-là aussi. Souvent, j'ai pris rendez-vous et je leur ai demandé au préalable d'avoir ces documents. Oui. Dans le fond, c'est un petit peu à l'accueil, il y a quand même, vous faites l'accueil, mais il y a déjà, vous commencez déjà un petit peu la préparation du dossier avec la personne. Oui. Oui, on gagne du temps. Puis à ce moment-là, vous avez passé vraiment par la démarche de, vous avez déjà communiqué avec l'employeur, vous avez expliqué le projet à l'employeur, puis il a dit que ces personnes-là, ça pourrait être bien. Oui. Parfait. Oui, parce qu'on n'a comme pas le choix, tu sais, c'est préférable qu'ils aient eux-mêmes cibler des gens les plus expérimentés, puis alors on passe le message d'avoir carte de assurance maladie ou certis-connaissance ou les bulletins ou peu importe. C'est ça. Dans le fond, après ça, vous prenez vos photocopies puis vous leur laissez leurs genoux dans les mains, vous allez prendre des photocopies puis vous allez avoir déjà votre dossier complet. Est-ce que vous faites remplir une fiche d'inscription du centre FGA? Oui, ce qu'on ne faisait pas l'année passée, puis là, on a comme vu aussi qu'il fallait faire un profil maintenant. J'ai dû manquer un après-cours parce qu'on ne le savait pas. Alors maintenant, on a rectifié le tir puis on fait l'inscription puis on fait le profil également qu'on leur fait signer par la suite. Bien, c'est ça. Ce qui est important, c'est quand vous recevez les documents pour le dossier, vous devez avoir une fiche d'inscription signée parce que là, c'est quand même, vous demandez des renseignements personnels à la personne, vous allez ouvrir leur dossier. Ça fait que ça vous prend une signature, une autorisation de la personne. Le profil peut être signé suite à l'entrevue de validation, par contre, selon les constats à l'entrevue de validation. Donc, voilà. Bien, c'est génial. Ça fait que c'est du 1-1. Ça vous permet d'avoir un moment avec juste la personne. La personne peut poser ses questions. Oui, oui, voilà. C'est plus personnalisé puis ils sont moins gênés de poser le question. En tout cas, moi, je trouve, là, mais ce que j'ai vécu, c'est ça. C'est ça, hein? Des fois, quand on utilise le temps, on perd du temps. C'est sûr que l'approche 1-1, les gens sont, ils vont être plus ouverts de nous dire des choses, des personnels ou des choses, des peurs ou des inquiétudes qu'ils pourraient avoir. Oui, voilà. Parfait. C'est pour quel métier? Vous avez fait pour quel métier? Ah, mon Dieu, j'ai fait des caissières, j'ai fait préposés services au table, j'ai fait commis d'épicerie, des triers, triers, trieuses, éducateurs, éducateurs, j'ai fait préposés à l'entretien, ménagers, résidentiels. C'est ça. J'ai expérimenté quelques-uns. Wow! Oui, 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 oui. C'est ça. En tout cas, ça va bien puis je trouve ça vraiment le fun de la reconnaissance parce que ça fait vraiment des heureux. Moi, je dis, je fais du bonheur. Mon travail, c'est de faire du bonheur. Mais vraiment, là. Écoutez, j'ai une dame, juste une petite anecdote, elle a tellement pleuré. Elle a tellement pleuré, là. Elle pensait jamais pouvoir avoir ça, tu sais. Elle dit, je fais le même métier que ma mère qui est décédée. C'est elle qui me montre à faire ça. Puis bon, elle a eu son diplôme, elle m'a téléphoné. Elle t'en a absolument que je vais voir son diplôme. Et puis, écoute, c'est du gros bonheur. Puis c'est tout le temps comme ça. Donc, c'est vraiment génial. Oui, vraiment. Bien, merci, Guylaine, pour le partage. J'ai comme des frissons. J'ai moi-même envie. C'est juste, c'est l'impact quand on dit, c'est ça, ce matin, j'avais une rencontre justement avec une conseillère qui disait, bon, c'est quoi les avantages, les retombés, mais l'impact sur l'humain. Ah, c'est incroyable. Sur la valorisation, la fierté. Si on le fait juste pour ça, moi, je trouve qu'on a bien fait notre travail. Si après ça, un moment donné aussi, on retourne vers cette personne-là pour dire, ah, mais il y aurait-tu des choses, des petits cours de formation continue que tu aimerais faire? Tu sais, des fois aussi, c'est un coup qu'ils ont vécu ça. Wow, je suis capable, je suis bon. Là, notre défi, nous, des gens de la formation générale, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre en action? Tu sais, vous les avez rencontrés, vous les avez vus remplir leur fiche d'inscription, vous avez vu lire l'auto-évaluation. Là, vous avez vu, tu sais, vous avez pu estimer un peu la facilité qu'il y avait avec la lecture, avec l'écriture, tu sais. Fait que des fois, c'est là aussi de dire, bon, tu sais, c'est quoi le petit premier lien qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire après pour amener cette main-d'oeuvre-là un petit peu plus loin, soit individuellement ou soit des fois avec l'employeur de dire, vous savez, maintenant, on a un financement pour la formation de base en entreprise, Emploi Québec finance et la formation et le salaire des travailleurs. Fait que des fois aussi, quand vous voyez des choses à la fin de votre projet, il faut revenir vers l'employeur et dire, on pourrait donner un petit 15 heures en revision de telle affaire au niveau de l'informatique, ça l'aiderait tout le monde. Soyez vraiment très ouverts aux possibilités pour donner une suite à un service de reconnaissance des acquis. C'est mon grand rêve. On puisse l'amener, ces gens-là, à se mobiliser pour une poursuite. Merci beaucoup. Vous êtes de quel centre de service scolaire, Guylaine? commission scolaire de la Jonquière. Centre de service scolaire. Centre de service de la Jonquière. Non, bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, là, c'est ça, après Guylaine, c'est tellement un beau témoignage, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres que c'est aussi bien, qui ont, comment ça se passe, vos accueils? Parce que c'est le fun de voir différences, lui, sans information, elle fait ça un un, tu vois, il commence déjà dans le dossier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager la manière qu'ils fonctionnent? Bien, moi, je n'ai pas autant d'expérience, là. Je n'en ai pas fait vraiment beaucoup à date, mais moi, sérieusement, bien, autant pour juste la certification, c'est plus l'intégration avec mes élèves plus jeunes ou de la reconnaissance pour acquis. J'en regarde tout le temps le profil général. Je suis conseiller en information scolaire de base puis conseiller d'orientation. Fait que, moi, je regarde le profil de l'élève, je lui demande « As-tu déjà pensé à faire des choses plus tard ou que ça n'était pas accessible? » Je fais un genre de suivi là-dessus puis même quand c'est fini puis c'est sanctionné, j'ai dit « Tu peux m'appeler quand tu veux. » Fait que, tu sais, je fais tout le temps un suivi comme ça parce que, bien, c'est mon rôle de conseiller, là. Moi, je le vois comme ça puis j'ai l'expérience là-dedans. J'ai plus d'expérience dans ça que dans le reste. Fait que c'est sûr, j'offre les deux. Comme j'en ai une, j'ai demandé de m'amener tous ses diplômes, toutes ses affaires puis on a parlé de plein de choses. Fait que si je fais des, oui, je fais des rencontres d'accueil mais après ça, j'offre un genre de mini-service. Pas d'orientation complète. C'est ça. Mais c'est parce que moi, ici, aux adultes, ma collègue, elle, elle conseille d'orientation avec le Sarka. Des fois, on peut faire le lien. Des fois, elle me l'envoie mais moi, je peux lui en envoyer dépendant où ils sont rendus puis ici. Des fois, ça leur donne le goût. Mais moi, elle, comme il y en a une, elle s'est lancée là-dedans mais elle avait déjà commencé, je me suis rendu compte qu'elle avait déjà commencé un DEP puis que là, j'ai dit, bon, mais tu sais, tu pourrais juste ça, à le finaliser. Je ne sais pas si elle va le faire mais bon, on va voir là. Des fois, c'est juste ça, tu te rends compte par la bande qui ont fait d'autres choses puis je monte souvent les diplômes puis il faut les documents de toute façon mais j'arrête au ministère puis je fais tout ça puis j'offre un genre de mini-service d'introduction puis s'ils ont besoin de plus, bien là, je peux les envoyer vers ma collègue. Moi, je rajoute ça souvent parce que ça fait voir la personne un peu plus loin aussi. ça la motive là. Puis il y en a que non, quand c'est juste, non, j'aime bien mon emploi, je veux rester là mais j'ai juste le goût d'une reconnaissance. Là, ce n'est pas le même profil nécessairement. Bien, bien, merci Mathieu. C'est vraiment quelle belle vision. On prend la personne, on analyse, c'est ça. Bon, ça, c'est pas juste, on fait juste direct FMS un après l'autre puis non, non, c'est chaque personne, c'est certain que quand on travaille avec les employeurs, il faut quand même le nommer, c'est pour pas qu'ils disent, bien là, après ça, tu leur offres de revenir aux études puis eux autres, tu leur employés, fait qu'il faut toujours être transparent avec l'employeur, de dire à nous autres, on regarde toutes les possibilités pour vos employés, pour leur plein potentiel, leur plein développement, tu sais, il faut toujours être un petit peu vendant, mais ça reste que oui, parce que des fois, on a déjà, ils ont des programmes au trois quarts terminés, il ne reste plus grand-chose, des fois, les programmes vont bientôt être retirés, il faut qu'ils les finissent, c'est excellent de rappeler puis après, justement, même vous à l'interne, d'aller vous renseigner avec vos collègues qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne-là puis qu'est-ce que vous avez nommé à la fin, vous dites, tu me rappelles n'importe quand, vous avez créé un lien avec ces personnes-là puis c'est dans deux ans, dans trois ans qu'ils aimeraient ça faire quelque chose, mais ils ne savent pas comment communiquer avec nous, ils vont dire, ah bien, je vais appeler Mathieu, on devient une personne, tu sais, ça c'est vraiment, allez-y. Exemple ma gérante, que je n'avais pas vraiment quelqu'un pour l'évaluer, en tout cas, elle m'avait parlé qu'elle avait commencé un DEP et qu'elle n'avait pas fini, j'ai fait une simulation de préalable pour le DEP qu'elle avait commencé avec son vieux DEP puis il y avait genre comme six crédits, fait là, je l'ai référé à la RAC. Fait qu'elle était comme, ah, ouais, je ne sais pas si elle va le faire, mais moi, j'ai fait ça juste parce que, comment je pourrais dire, on a travaillé en équipe, elle est ouverte que je parle à ses employés, tout ça, fait que je fais comme l'entraider, même si je ne pouvais pas la certifier, elle était contente, là, que j'analyse tout son dossier puis ça m'a pris, quoi, 20 minutes à faire, mais pour elle, ça a changé de quoi, fait que ça ne me surprendrait pas qu'elle finisse avec un DEP ou de quoi, fait que des fois, c'est ça, comme moi, c'est un exemple-là, fait que je ne pouvais pas la certifier, je n'avais pas personne en haut d'elle, mais, puis il y a juste un détail aussi, je me suis rendu compte, des fois, quand je parle, ça peut être pour de la rack, mais des fois, l'employé a des petites problématiques puis des choses à corriger, des fois, je les rentre en certification à la place, là, quand ils peuvent développer à long terme quelque chose puis qu'il manque des choses, parce que des fois, ça fait deux ans, mais exemple, ils ont certaines problématiques, mais ils ont gardé pareil parce qu'en général, ça va, mais, tu sais, il y a des petites affaires à corriger, des fois, je les rentre plus en suivi à long terme, bien, merci, en effet, il faut distinguer les clientèles de c'est quoi la rack FMS, c'est tout va bien, la personne est bonne, puis un service de formation initiale que vous allez offrir où est-ce que l'intervenant du centre de service scolaire va venir encore plus dans le milieu de travail parce que l'intégration socio-professionnelle, ils l'ont gardé, mais il y a des lacunes, fait que ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est besoin de plus d'accompagnement, des fois, du côté sociaux et professionnel, donc, bien, c'est un super bon service, Mathieu, vous êtes dans quel centre de service scolaire? Ah, nous autres, c'est CSCV, Cœur des vallées, mais dans le fond, moi, c'est ma collègue, Émilie Béjubé, qui est plus dans ça que moi, là, moi, je suis à trois jours dans ça, puis je suis conscient de l'information scolaire du jour, mais elle est vraiment 100 % là-dedans, fait qu'elle a plus d'expérience que moi, ça fait plus longtemps que moi aussi, je suis nouveau, on va dire ça comme ça, mais ils m'ont rajouté pour offrir des services de gens. Bien, des fois, je pense que aussi, ça prend un ajout personnel pour pouvoir l'offrir, la RACFMS, mais en tout cas, tu sais, quand on l'avait faite, là, Mélanie, je ne te vois pas dans les petits écrans, mais tu sais, c'était ça notre idée derrière la RACFMS, c'est faire un premier lien entre l'individu puis le centre de service scolaire pour regarder après c'est quoi toutes les possibilités, fait que même si la personne, bon, je ne sais pas, ça ne marche pas avec FMS, mais vous l'avez référé à la RACFMS qui finissent un programme, c'est un super bon service, nous autres, on veut aller chercher des gens qui sont un petit peu plus loin du système d'éducation pour les mobiliser puis ça, c'est un levier, fait que peu importe l'entrée que vous avez, c'est si on peut aider ces gens-là puis les rapprocher du système éducatif pour justement, là, se réengager en formation continue, vous allez avoir vraiment bien fait votre travail. Moi, mon poste aussi, il y a un lien avec la relance parce qu'on veut diplômer les élèves fait que comme là, j'en ai une, j'ai fait une RACFMS juste avant sa date de naissance pour qu'elle soit diplômée puis qu'elle rentre dans toutes les statistiques. je savais qu'ils sont 20 ans, c'est ça. Exact. Fait qu'on relance nos élèves puis on regarde où sont rendus sur le marché du travail puis tout ça. Puis moi, c'est surtout pour ça, Émilie, mon collègue, elle va changer plus du monde dans les entreprises que moi. Je suis posé de le faire mais là, je suis plus dans la relance où je travaille plus souvent avec des jeunes mais des fois, ils travaillent, ça fait trois ans, fait que trois ou quatre ans fait qu'ils méritent un RAC où des fois, ils ont des problèmes d'ajustement fait que des fois, j'ai rendu en certification mais puis des fois, ça fait qu'ils se ramènent à l'école aussi. Je pense que justement, cet objectif-là de relance puis il y a une mesure mise en place justement pour qu'on rappelle tous nos élèves qui avaient décroché, la RACFMS peut être un super, super, super bon service à leur offrir. Fait que ceux qui sont là, c'est pas eux qui s'occupent de la relance, ça vaut la peine d'aller le voir ceux qui le font pour leur parler du service puis quand est-ce qu'en parler puis c'est certain que ça répond aux besoins, on a nos objectifs gouvernementaux de diplômés qualifiés des personnes de moins de 20 ans donc s'il y en a, c'est possible donc le CFMS c'est un certificat puis ça fait partie des certificats de qualification. Bien, merci Mathieu. Parlez-moi, ça commence à faire reculer un petit peu quand j'ai fait mes entrevues de validation. Fait que c'est sûr que mon spécialiste du métier dans le cas où j'avais fait mon expérimentation, c'était la propriétaire du IGA qui avait voulu s'investir là-dedans. Puis là, on fait la première entrevue puis là, comment je fonctionnais? Moi, je posais à la suite avec l'auto-évaluation entre les mains, je posais des questions à la personne de candidats. Mais là, c'est la propriétaire qui répondait à la place du candidat puis je disais, bien, comment on fait ça? Couper les fromages. Puis elle commençait à tout expliquer ça parce qu'elles sont fiers dans l'entreprise de dire qu'est-ce qu'ils font. Finalement, on pense que c'est simple, mais c'est plus compliqué qu'on pense, etc. Fait que là, après la première entrevue d'alibration, j'ai dit à la propriétaire, j'ai dit, écoute, là, moi, mon but, c'est pas nécessairement de savoir comment on le fait, c'est de savoir comment cette personne-là le fait. Fait que c'est vraiment important que vous, vous questionnez la personne candidate avec l'auto-évaluation, bon, t'es capable de réceptionner la marchandise, comment tu fais ça? La personne, elle va le décrire. Puis la personne qui va dire, oui, c'est vrai qu'on fait ça comme ça ou, oups, il y a des petites choses à améliorer, ça va être ça le rôle du spécialiste du métier. Fait que ça va être important pour vous de bien, de bien camper les rôles quand vous faites l'entrevue de validation. Puis vous savez, la reconnaissance des acquis, c'est une démarche pour officialiser les compétences d'une personne, on regarde d'un programme d'études ou d'un métier, puis à ce moment-là, ça arrive que les spécialistes du métier, ils disent, je sais qu'il est capable, pas besoin de faire l'entrevue de validation, je le sais, moi, donne-moi ça, je vais te le remplir. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est que premièrement, c'est que la personne candidate, elle soit au centre de la démarche. Pas en train de travailler pendant qu'on fait la démarche, le bureau, la porte fermée avec le spécialiste du métier. Ça, c'est vraiment important. La personne candidate est au cœur de la démarche, elle doit le vivre pour vous penser que c'est vraiment comme ça. T'es revenu, Guylaine, je vais finir, puis après, je vais donner la parole. Merci. Puis, à ce moment-là, des fois, qu'est-ce que je dis, mon exemple que je dis, c'est comme si, quand ils disent, bien là, pas besoin qu'ils viennent, je sais qu'ils sont bons. C'est comme s'il y a un mariage qui est organisé, mais le marié, lui, il ne se présente pas à la cérémonie parce qu'il n'y a pas besoin d'être là. Tout le monde le sait que je l'aime, ma blonde. T'aurais-tu pu faire ça, Toby, pour venir à ton propre mariage? Bien là, c'est ça, c'est la personne qui a la reconnaissance doit être là, elle est au camp, même si tout le monde le sait. Bien oui, ça fait 10 ans qu'on a une maison ensemble puis on a deux enfants. Ce n'est pas l'exemple de Toby. Pas besoin d'être au mariage, là, je signerai après. Non, mais ce n'est pas ça. Donc, c'est la même chose, c'est vraiment une démarche qui officialise. Donc, la personne doit être là, même si pour vous, vous le savez tous, nous, le centre de service scolaire, on veut le savoir, on veut l'entendre puis c'est nous qui allons mettre le hockey final. Donc, ce n'est pas sur une présomption de ce qu'on pense, on veut l'entendre, décrire ses tâches puis on veut nous dire oui, c'est comme ça. Ça, c'est vraiment, vraiment important parce qu'il y en a des conseillers qui m'ont appelé pour dire, bien là, l'entreprise, elle trouve ça trop long puis ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne trouvent pas ça important. Mais là, on ne peut pas, il y a une limite à raccourcir les affaires. évaluations, vous êtes là, vous posez des questions, il y a vraiment, c'est important. Alors, Guylaine, Guylaine, comment ça se passe pour vos entrevues? Bien, écoute, moi, j'ai développé peut-être ma propre façon, là, c'est que oui, tu sais, les employeurs sont très, très occupés. Alors, moi, je passe un peu de temps. Tu sais, je prends rendez-vous avec les trois, mais je prends rendez-vous avec ma candidate avant l'employeur, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure avant, toute seule avec cette personne-là et je fais le tour un petit peu de ses tâches avec elle puis je lui demande de m'expliquer telle compétence, comment elle fait ça, où elle le fait, pourquoi elle fait ça. Alors, j'avais à lire toute seule avec elle avant parce que je sais, les employeurs, ils les connaissent depuis longtemps puis bon, ils ont l'impression de perdre leur temps. Fait que je fais une partie, six mois avant. Alors, quand j'arrive avec l'employeur puis qu'il me dit comme tu viens de mentionner, bien, je la connais, je fais 10 ans qu'elle fait ça, bien, oui, je suis capable de dire, oui, c'est vrai qu'elle est capable de le faire. Fait que j'ai fait une partie avant. J'ai facilité un peu la tâche de l'employeur sans l'exclure, bien, au contraire, mais après, on est tous les trois et on fait le processus régulier. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est du fait que le Centre de service scolaire, vous pouvez offrir la RACFMS pour les 132 métiers. Il y a des fois des métiers, bien, tu sais, on est capable de se douter que ça doit être pas mal comme ça, mais des fois, il va y avoir des métiers qui ont vraiment des spécificités qu'on ignore, nous, si on ne fait pas le travail, qu'on n'a pas eu de formation. puis c'est là qu'on doit absolument avoir le spécialiste de métier pour corroborer parce que sinon, il y a des choses qu'ils vont dire ça puis le gros bon sens, c'est pas ça, il y a des choses qu'on ne sait pas, d'hygiène et salubrité, il y a des choses qu'on ne sait pas, fait que c'est pour ça que c'est important quand même qu'il y ait une validation au niveau des tâches puis que le spécialiste du métier ou le représentant de l'employeur puisse quand même nous conforter ou des choses qui ne nous apparaissent pas clairement qui vont pouvoir répondre. Fait que c'est ça, cet objectif-là aussi, ce qui fait qu'il y a 132 métiers, on ne peut pas s'attendre que vous les connaissiez tous avec les nuances puis ça permet aussi quand l'employeur est là, si jamais on envoie des lacunes, bien là, ils vont pouvoir quand même peut-être organiser pour dire, bien je vais te donner une petite formation ta journée, des choses comme ça. C'est juste que, comme on s'était dit l'année passée, pour débuter, c'est préférable de commencer avec les métiers qu'on a déjà fait et qu'on connaît bien. Donc c'est pour ça que je me permets de faire ça, de faire une rencontre individuelle parce que les métiers que j'ai traités, c'est ceux que je fais depuis un nombre d'années, donc je les connais assez bien, mais je n'irais pas effectivement dans les métiers que je ne connais pas, ça serait plus touché. C'est ça aussi parce que dans le fond, vous êtes une enseignante puis dans le fond, vous avez fait de l'accompagnement pour les CFMS réguliers, c'est ça que je comprends. Oui, absolument. Ça fait que là, vous, vous avez une longueur d'avance. Si c'est quelqu'un qui est un conseiller d'orientation puis que lui, c'est son premier lien avec le CFMS, c'est certain qu'il va avoir besoin de plus de support de l'employeur que là, vous, vous êtes déjà dans les milieux, vous connaissez les métiers. Ça fait que c'est sûr qu'il y a ce volet-là aussi. C'est sûr que les enseignants qui sont d'intégration socio-professionnelle, par rapport à peut-être d'autres personnes qui vont agir à titre de considérant. C'est sûr que vous avez une longueur d'avance parce que c'est une excellente idée de commencer par les métiers puis dans les milieux où est-ce que vous êtes déjà connus. Déjà à l'aise. C'est facile, c'est ça, les gens vous connaissent, vous connaissez le métier, vous connaissez les façons de faire. C'est des excellentes, c'est des excellentes stratégies. Il faut, moi aussi, je m'assure parce que, comme je disais, les employeurs sont très, très occupés. Donc, il faut vraiment être flexible au niveau de nos horaires pour le rencontrer quand lui, vraiment, même si c'est à 5 heures parfois, bien, ça sera 5 heures. Tu sais, il faut se plier aux horaires des employeurs. Ça, c'est vraiment, qu'est-ce que vous dites, c'est vraiment important puis ceux qui sont en mise en place du service, bien, il faut vraiment cette flexibilité-là, c'est la base de la clé du succès pour la RACFMS. Tu ne peux pas donner juste un mandat à un contrat de dire les mercredis après-midi, tu ne t'occuperas de la RACFMS, bien, là, c'est sûr qu'il n'arrivera rien. Il faut vraiment être flexible dans leur RACF. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient fait des entrevues de validation, qui auraient des questions sur cette étape-là? Donc, suite à l'entrevue, mais on va rester, je vais rester avec vous, Guylaine. Suite à l'entrevue de validation, Guylaine, au niveau administratif, qu'est-ce que vous faites avec le dossier? Parce que c'est l'étape de déclaration. Comment ça fonctionne chez vous concrètement? Bien, une fois que moi, mon dossier est complété, c'est les conseillères en orientation qui vont faire la suite et qui remplissent la grande feuille où on coche pour s'assurer qu'on a tous les documents nécessaires. Mais moi, je m'en garde une aussi, une copie, parce que moi, des fois, je peux oublier qu'il me reste le CV à aller chercher ou tel autre document. Donc, moi aussi, je me garde une copie de ça. Mais pour le reste... C'est le document qu'on appelle fiche de suivi du candidat, là, où est-ce que... C'est ça. Oui. Mais il me semble que j'ai ajouté des choses aussi pour nous, là, des informations, tu sais, nos numéros de fiches puis tout ça, ce n'est pas inclus dans le formulaire. Alors, j'ai ajouté des informations qui pour nous étaient peut-être importantes, là, puis qu'on a... Bon. Pour se retrouver, là, alors, on a complété aussi. Le numéro de fiche, c'est-tu comme un numéro qui est donné pour vos systèmes informatiques? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde a ça, le numéro de fiche, pour identifier un individu? Parce que si jamais, ça serait une donnée, importante, si on pourrait regarder, là, avec Mélanie pour le faire, le faire ajouter, si jamais c'est quelque chose qui pourrait être important pour vous. En tout cas, on le gardera en tête, là, s'il y en a d'autres qui arrivent, qui disent, bien oui, le numéro de fiche, c'est le numéro de fiche dans Jeanne, puis c'est comme ça qu'on identifie plus facilement la personne, etc., etc., là, si jamais il y a des choses comme ça qui peuvent vous aider, là, comme aussi dans les documents, ce serait important d'avoir les dates qu'on rencontre les gens. Moi, je l'ai ajouté aussi, là, quand on fait la première autoévaluation, quand on fait l'évaluation de validation, bien, tu sais, dans la fiche de suivi, il faut écrire quelle date, tu sais, il faut avoir une date. Alors, quand ce n'est pas écrit initialement sur le document, la conseillère d'orientation, elle cherche, elle nous rappelle, nous, il faut regarder, il faut fouiller dans notre agenda, quand est-ce que je suis allée? Alors, vraiment, tu sais, là, maintenant, j'ai ajouté dans le bas de chacun des documents la date de la rencontre. Parce que, mais Sam, là, c'est sûr, pas le document d'autoévaluation, là, mais la fiche de suivi, je vais regarder, là, on va faire une petite validation. Tu sais, tu sais, dans le cahier d'observation et d'évaluation, on a ajouté la date qu'on a rencontrée l'élève, l'enseignante qui l'a rencontrée, parce que ça peut être moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre, pour que, justement, la conseillère d'orientation sache à qui s'adresser. Si on est deux et trois, bon, bien, là, elle ne cherche pas, elle l'a déjà sur le cahier d'observation. J'ai ajouté le nom de la conseillère, parce qu'aussi, il peut y avoir deux ou trois conseillères, donc savoir qui travaille sur ce dossier-là. Ce sont des informations de base qui sont quand même importantes, donc, tu sais, que ça nous, ça nous facilite la tâche dans nos procédures, nos méthodes. parce que je vais faire un petit partage d'écran. Dans les faits, ici, la fiche de suivi du candidat, qu'est-ce qu'on a? La date de l'accueil, la date que vous rencontrez la personne candidat, on l'a ici, la date que la personne dépose son dossier, on l'avait mis là, parce que ça, c'est vraiment, la fiche de suivi du candidat, c'est que vous l'utilisez à l'analyse du dossier de la personne. Souvent, à ce moment-là, l'entrevue de validation n'est pas faite. Quand vous remplissez ce document-là, c'est pour ça qu'on ne l'aura pas, c'est vous analyser le dossier et c'est là que vous déterminez est-ce que la règle c'est pertinente pour cette personne-là? Au niveau de la formation générale, est-ce que tout est correct? Puis, au niveau du marché du travail, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Par exemple, le CV, la lettre, c'est là qu'on va l'inscrire. Puis, on mettait les signatures du conseiller, de la personne conseillère, pour vous, c'est des CO. Par contre, pour savoir quand est-ce que l'entrevue de validation a été faite, bien, ça va être, dans le fond, dans la signature du bilan de l'entrevue de validation. Normalement, il devrait y avoir une, il devrait y avoir une date, là. Il devrait y avoir la date de l'entrevue, ça devrait être dans ce document-là, le bilan. Ça, on le fait signer par tous, puis on en remet une copie à la personne candidate. Puis, à ce moment-là aussi, on détermine, à la fin de l'entrevue validation, oui, on valide, là, les compétences du métier, mais on leur dit, OK, formation générale, c'est parfait, là, on avait tout ce qu'on avait besoin, préparation, marché du travail, on a reçu ton CV, c'était parfait. Donc, à ce moment-là, la personne veut continuer, c'est quand même important, parce que des fois, quand la formation générale, c'est pas là, la personne a dit, je le ferai pas, puis on peut arrêter, là, la démarche. Donc, en tout cas, ça va être quand même ici, là, sur ce document-là, vous allez avoir votre date d'entrevue validation, Guylaine. Oui, mais ce que je veux dire, comme ça serait aussi important de l'avoir dans le cahier d'auto-évaluation, c'est pas là, il me semble. D'avoir une date, quand est-ce que la personne a rempli son auto-évaluation? Oui, bien, en tout cas, nous, on l'a ajoutée sur la fiche de suivi, alors, tu sais que ça a été déposé à quelle date? Mais c'est déjà là? Date de l'accueil? Oui. Date de dépôt du dossier? Oui, mais la conseillère, elle remplit ça, puis elle va se servir aussi du cahier d'auto-évaluation, mais sur le cahier d'auto-évaluation, il n'y a pas de date. Parce que dans le fond, vous mettez la date de réception. Bien, nous, on met la date que j'ai rencontrée puis que la personne a rempli son document. parce qu'il n'y a pas de date sur ce cahier-là. Bien, dans les faits, les auto-évaluation, souvent, on ne les date pas parce que la personne, ça peut la remplir en plusieurs journées, à l'envoi, peut-être mettre la date. En tout cas, on va réfléchir à ça. Mais quand même ici, la date de l'accueil, c'est ici que vous pouvez le mettre sur la fiche de suivi. C'est cet endroit-là qui peut être utilisé. C'est toujours intéressant de voir vraiment l'utilisation de cette documentation-là qu'on a développée parce que c'est ça. Puis là, on prend en note, Guylaine, votre demande. Des fois, quand les autres, vous allez l'utiliser, n'hésitez pas, c'est vrai que finalement, la date, on aimerait l'avoir. C'est bien. C'est sûr qu'on a pris le modèle de la formation professionnelle et les autres évaluations ne sont pas datées. On a pris le même modèle. Mais merci, c'est vraiment intéressant. Vous, dans le fond, quand vous avez fait votre partie, vous ramenez le dossier avec le bilan signé, vous ramenez ça et c'est les CO, eux autres, qui vont, avec les TOS, faire la déclaration pour la première étape suite à l'entrevue de validation. Oui. Bien, parfait. bien, merci beaucoup. En tout cas, je pense que vous êtes un beau modèle, Guylaine. Ah, merci. Oui, vraiment, au niveau, vous vous êtes approprié ça puis ça a vraiment l'air. C'est bien le fond. Oui. Mathieu, aviez-vous une question puis on va clore là-dessus? Moi, j'ai une question par rapport aux déclarations suite à l'entrevue de validation. Moi, je n'ai pas donné ça à ma technicienne. J'ai juste donné le dossier quand il était fini puis elle a tout de rentrer. On peut-tu faire ça légalement ou il faut obligatoirement déclarer à la validation? C'est juste une question, je ne sais pas. Moi, j'ai juste remis le dossier complet puis c'était correct, mais je ne sais pas. C'est une question comme ça. C'est une excellente question. Tu sais, si votre projet, c'est vraiment un choix interne. Par exemple, si vous faites des entrevues de validation au mois de mai-juin puis vous savez que les rencontres d'évaluation vont se faire dans l'autre année financière, peut-être que mon patron va être content que tout a été déclaré dans la bonne année parce que c'est des revenus quand même. qui ont revenu suite à l'entrevue de validation puis qui ont revenu à l'évaluation. Tu sais, si ça se fait dans des semaines consécutives puis vous dites, bien, elle le fera en même temps parce que c'est vraiment l'ouverture d'un dossier en RAC, vraiment l'inscription au ministère d'une personne qui s'inscrit en RAC, c'est suite à l'entrevue de validation. C'est l'entrevue de validation qu'on détermine est-ce que la personne on la prend en RAC ou pas. Mais, tu sais, si vous dites, bien là, on fait l'entrevue de notre validation puis on retourne dans deux semaines faire l'évaluation puis bien là, on peut simplifier ça vous allez rentrer toute une fois. Par contre, maintenant qu'on demande le profil, à ce moment-là, bien des fois, c'est le fun que les dossiers soient rentrés de la personne pour sortir le profil pour qu'elle puisse le signer suite à l'entrevue de validation. Fait que c'est à vous de voir là, mais des fois aussi, tu sais, il peut y avoir, tu sais, plus le délai est grand entre l'entrevue de validation puis l'évaluation au final parce que des fois, il y a une période que tu travailles, mettons, à la période des fêtes dans le commerce d'alimentation, bien des fois, à ce moment-là, serez-vous quand même de déclarer vos affaires pour votre document? OK. Parce que moi, dans le fond, je fais signer le profil après l'auto-observation parce que je la fais avec la personne. Je la fais remplir, j'y pose des questions puis en même temps, je lui demande OK, dans quel contexte tout ça. Fait que moi, je fais ça à l'auto-observation parce que je le fais avec la personne parce que quand je leur donne le document, c'est juste coché puis ils ne prennent pas le temps de leur... T'es comme ça ne veut rien dire, je trouve. Fait que je le fais avec eux puis après ça, je fais signer le profil quand je vois que c'est pas mal tout validé, que normalement, ça devrait être validé. T'es comme... Bien, je ne sais pas, Mélanie, si tu avais quelque chose à ajouter sur le profil. Je pense que l'important, c'est qu'il représente vraiment le cheminement que la personne va faire, c'est que des fois, à l'étape d'auto-évaluation, vous n'avez pas analysé le dossier au complet. Fait que c'est important. Quand vous faites le profil, c'est parce que vous avez analysé le dossier au complet pour voir qu'est-ce qui manque puis il y a le plan complet par rapport à... Donc, la formation générale, il manquerait juste un petit peu d'anglais puis la personne voudrait le faire, bien, ça s'inscrit à son profil qu'elle s'inscrit en anglais. Fait que c'est juste de s'assurer que vous n'aurez pas plus tard à refaire un profil parce que vous n'avez pas toutes les informations. Mais à ce moment-là, je pense que c'est à vous de voir. OK, merci. Dans le fond, là, je pense qu'on a eu notre heure d'après-cours va tirer à sa fin. Écoutez, bien, premièrement, je vais vous souhaiter d'excellentes vacances de Noël. Beaucoup de plaisir apparemment en petite famille. Écoutez, les après-cours vont continuer après les fêtes, là, fait qu'on va avoir des thématiques comme ça tout au long de l'année. Donc, écoutez, je vous remercie d'être là encore une fois. C'est toujours un plaisir d'entendre les bonnes, soit les excellentes questions ou les excellentes pratiques qui ont été nommées aujourd'hui. Alors, merci à Richard et à Toby pour le support et l'organisation de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada